Abonne-toi à Kitoons et à Missoua pendant 10 heures. Le chef de campus. C'est bizarre que Miss Collec n'ait pas encore parlé dans le haut-parleur aujourd'hui. Elle est certainement occupée à épousser sa collection d'animaux en porcelaine. Chef élève, votre attention s'il vous plaît. Comme si elle nous avait entendu. Notre chef de campus est parti à Hawaï pour suivre un cours de surf. Et il faut que je trouve quelqu'un pour la remplacer. Un cours de surf ? Oh, je vois. Le nouveau chef de campus, en plus d'avoir l'immense honneur d'être mon assistant, recevra des bons à échanger contre de la nourriture, des smoothies gratuits et pourra choisir la musique qui est diffusée sur le campus. Wow ! De la nourriture et des smoothies ? Celles et ceux qui sont intéressés doivent déposer leur candidature dans mon bureau. Être chef de campus, c'est trop la classe. On peut faire changer plein de choses. Je vais présenter ma candidature. Moi aussi. Moi aussi. Mais les filles, à quoi bon ? Au fond de vous, vous savez quand je vais gagner. C'est ce que tu crois. Ils vont voter pour moi parce que je suis forte pour résoudre les problèmes. Dans tes rêves, c'est moi qui vais recueillir le plus de voix. Oui. C'est ce qu'on verra. Oh oh ! Une dispute. Je suis sûre que ces élections vont être très animées. C'est très bien. Nous avons trois candidatures. La campagne peut commencer. Élise ont une déléguée pour améliorer les choses. Le temps du changement est arrivé. Vote pour Lala. Avec elle, on sourit. Vote pour Phoebe. Elle est vraiment cool. Vote pour Jenna. Les inquiétudes, on oublie. Il est temps pour toi de choisir celle que tu préfères. L'important, c'est le changement que tu espères. Si tu votes pour moi, je t'apprendrai le yoga. À la classe. Si tu votes pour moi, je t'apprendrai la magie. À toutes les classes. Si tu votes pour moi, je lirai tout ce dont tu as envie. À la librairie. J'aurai de nouvelles idées chaque journée. Car notre campus désirent changer. Oh non ! Mon animal en porcelaine préféré a disparu. Il me faisait tellement penser à mon chaton d'amour. Et le pire, on est en pleine campagne. Ce qui me manque le plus, c'est quand elle m'a porté mes pantoufles. Elle ne se plaignait jamais. Elle dormait en dessous de mon lit et mangeait mes restes. Vous croyez que c'est de l'ancienne chef de campus qu'elle parle ? Quoi ? Dormir en dessous de son lit ? Lui apporter ses pantoufles ? J'ai aucune envie de faire ça, moi ! Finalement, ce n'était pas une si bonne idée de présenter notre candidature. Est-ce que vous pensez à ce que je pense ? Miss Collect, nous ne voulons plus être chef de campus. Nous nous retirons. Merci beaucoup. Pas si vite. Quand on se porte candidat, on ne se retire pas. Mais... Oh, allez, arrêtez vos bêtises. Vous allez me mettre en colère. Et croyez-moi, vous ne voulez pas me voir en colère. Non, bien sûr que non. C'est bien ce que je pensais. En plus, rappelez-vous que demain, c'est le grand débat. N'oubliez pas de m'apporter une enveloppe avec vos meilleures propositions. Ce serait jamais arrivé si t'avais pas eu l'idée de te présenter comme candidate en tant que chef de campus. Mais c'était l'idée de Phoebe ? Non, c'était la tienne. Bien joué, les filles. Continuez de vous disputer comme ça. Je vais bientôt pouvoir mettre mon plan à exécution. Mon but ultime est de faire en sorte que vous ne soyez plus amies et que vous soyez toutes renvoyées de ce campus. Hein ? Ma proposition est de doubler le nombre de cours donnés. Rendre l'uniforme obligatoire pour tous. Interdiction de faire des blagues. Avec ça, je suis sûre de perdre. C'est ce que vous pensez, les filles. Mais je vais changer chacune de vos propositions. Ha ha ! Je suis trop méchante ! Ha 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 ! Oh ! Te voilà, toi ! Je croyais que je t'avais perdue. Bonjour, chaton mignon. Le débat est sur le point de commencer. Jenna est la meilleure candidate. Elle a toujours des idées géniales. D'en prie, tout le monde sait que Lala est la plus drôle. Oh non, Phoebe s'assure toujours que tout le monde s'entende. Je me demande à quel jeu vous jouez, les filles. Bref. Je vais maintenant vous lire les propositions des trois candidates. Phoebe propose que la sieste soit le sport officiel sur le campus. Je n'y crois pas. Ce n'est pas ma proposition. La proposition de Jenna est de fermer la bibliothèque et d'en faire une boîte de nuit avec des murs en barbe à papa qu'on pourrait manger. Mais Jenna, qu'est-ce que ça veut dire ? Quoi ? Tout ça, c'est de ta faute. Quant à Lala, elle propose de donner un portable à chaque étudiant. Mais ils ne sont même pas autorisés en classe. Vous avez changé ma proposition. Les trois propositions sont géniales. Il n'y a rien à dire. Je suis la meilleure. J'ai vraiment semé la zizanie. Avec un peu de chance, je vais pouvoir faire en sorte qu'elle gagne toutes les trois. J'ai trop hâte de voir les résultats. C'est la toute dernière enveloppe. On est bon. Il faut compter les voix. Notre nouvelle chef de campus est... Une petite minute, c'est une triple égalité. Une triple égalité ? Et la gagnante est... Shadow ! Shadow ! Regardez ! Cette Shadow, elle est de nouveau là. On n'aurait jamais dû se confronter l'une à l'autre. Maintenant, il faut que nous soyons plus fortes que jamais pour la vaincre. Faisons-la fuir, les filles. Le pouvoir de l'amitié ! J'en ai marre de vous ! Ouais ! On est les meilleurs ! Best friends forever ! Il faut faire un plan. Le mieux serait que vous soyez chef de campus à tour de rôle. Nous sommes désolés, mais nous ne voulons plus être chef de campus. Non. Et tant pis si ça vous met en colère. On n'a pas envie de manger vos restes et de vous apporter vos pantoufles. M'apporter mes pantoufles ? Aujourd'hui, ça doit être le jour international de la folie, sauf que je ne suis pas au courant. On vous a entendu le dire au téléphone ? Hein ? Maintenant, je comprends. Je ne parlais pas de l'ancienne chef de campus, les filles. Je parlais de mon petit chaton adoré. Il a dû rester avec ma nièce. Ah, ok. Alors, on peut sans problème assumer le rôle de chef de campus à tour de rôle. Pas vrai, les filles ? Je crois qu'il n'y a jamais eu trois chefs de campus en même temps ici. Encore moins trois amis. Où est mon téléphone ? Où est le hamac pour se balancer ? Ouvrez la boîte de nuit maintenant ! Oh, les filles, courez ! Hé, ne partez pas ! Miss Colette ! Venez-nous en aide ! Vous allez devoir vous débrouiller seule ! Je vais passer un appel vidéo avec mon petit chaton adoré ! Aaaaah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour l'occasion, nous organisons deux événements très spéciaux Le festival de musique pour les étudiants et le cours de robotique avec la célèbre scientifique Anne Droide C'était géant ! Wow ! T'es trop cool ! Hé, Cristal ! Tu danses super bien ! On dirait une professionnelle ! C'est pas si compliqué ! Écoute, Narvi et moi, on a composé une chanson tous les deux Et demain, on la jouera pour la journée de la science ! Ça te dirait de créer une chorégraphie sur notre morceau ? Avec plaisir ! Je trouve l'idée vraiment géniale ! Wouhou ! J'y vais ! Je vais t'envoyer la chanson ! Parfait ! Je sens que ça va être super ! Un cours de robotique ? C'est trop cool ! Ce que j'aimerais, c'est construire un robot cuisinier qui me préparerait des plats sains ! J'en voudrais un qui me coupe les cheveux ! Et moi, je voudrais faire un robot licorne skateur ! Ne prends rien, Rime ! Tu es unique ! T'as pas besoin de faire du skate ! Salut les filles ! Quoi de neuf ? Salut, Cristal ! On disait justement toutes qu'on avait envie de suivre le cours de robotique pour créer un robot ! Tu viens aussi ? Oui ! Quoique, j'ai déjà prévu quelque chose ! Oh, Cristal ! Je suis sûre que c'est pas si important ! Ça va être génial ! Ok, les filles ! Demain, on va faire des robots toutes ensemble ! Il faudra penser au plus électronique ! Qu'est-ce que je dois faire ? Réfléchis, Cristal ! Wow ! Un message de Narvi ! Voilà la chanson, espérons qu'elle te plaira ! Oh ! Une chanson ! Hé ! Elle est vraiment géniale ! Une minute ! C'est la chanson de... Cristal ! C'est l'heure ! On doit aller au cours de robotique ! Ça te dirait de créer une chorégraphie sur notre morceau ? Avec plaisir ! Je trouve l'idée vraiment géniale ! Il faut que je travaille sur la chorégraphie pour la journée de demain ! Quelle excuse je vais inventer pour le cours de robotique ! Je pourrais... J'ai une idée ! Oh ! On ment de nouveau à ses amis ! Tu n'es pas bien ! J'adore ! Ha 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 ! Cristal ! Tu nous entends ? Oh ! Je suis ici ! Oh ! Cristal ! T'as pas bonne mine ! Est-ce que tu vas bien ? Je crois que j'ai attrapé quelque chose ! Je me sens vraiment mal ! Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Je ne me sens pas bien du tout. Il faut qu'on aille prévenir Miss Collect. Elle a des points rouges et verts dans le visage, c'est bien ça ? Oh non ! C'est un des symptômes de la fièvre sauvage. La fièvre sauvage ? La fièvre sauvage de la forêt, c'est un virus très étrange. Ceux qui sont infectés sont déchaînés et se comportent de façon bizarre. Un jour, une fille a grimpé au sommet du plus haut pain de la forêt et elle y est restée toute la journée à hurler comme un loup. Ils ont dû la ramener au sol avec un hélicoptère. Il est temps de danser maintenant. Oups, les chambres sont par là. Bon allez, il faut que je répète. Qui est-ce qui a augmenté le volume ? Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il a à ce truc ? Avec tout ce bruit, elles vont finir par me repérer. Attendez, c'est quoi ça ? On dirait que ça vient de la chambre de Cristal. Allons voir. Cristal, tout va bien ? Mais qu'est-ce qu'elle... Il y a quelques minutes à peine, elle était au lit. Oui, elle n'avait pas d'énergie. C'est très étrange. On dirait qu'elle a attrapé la fièvre sauvage de la forêt. Oh non, la musique ne s'arrête pas. Cristal ! Oh, heureusement que vous êtes là. Je suis très malade. Oui, ma pauvre. Je suis sûre que tu as de la fièvre. Ah ah, je le savais, ils sont faux. Ah ah ah, il est temps d'augmenter le volume. Comment t'as pu, Cristal ? Tu nous as menti. Qu'est-ce que tu dis ? Je n'entends rien du tout. Les filles ! Ce qu'on dit, c'est que tu es une menteuse. Ah 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 ! J'adore les dons négatifs. Grâce à vous, ma puissance grandit. Grandit ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Aucune idée. Mes pieds bougent tout seules. Alors, vous aimez ça ? C'est la bande originale des ondes négatives. Ah 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 ! Cristal, est-ce que ça va ? C'est la fièvre sauvage. Oh non ! Regarde, Miss Colette, elle danse trop bizarrement. C'est un, je vais en lâcher. Les ondes positives affaiblissent. Voyons si vous rirez toujours après ça. Ça suffit, j'en peux plus. Je suis effusée. Une petite minute. Tu ne sembles pas affectée, toi. Jelly, donne-nous un coup de main. Tu dois arrêter la musique. Ta-ta-da ! Oui ! Je suis désolée, les filles. Je ne voulais pas aller au cours de robotique avec vous parce que je devais répéter une chorégraphie pour la journée de la science. Je n'aurais jamais dû vous mentir. C'est pas grave, Cristal. En plus, je crois qu'il est toujours possible de se rendre au cours de robotique. Demain, je vais avoir mal partout d'avoir son danser. Ah, les voilà ! Elles sont pénibles ! C'est pas vrai, encore elles ! Elles ? Je m'appelle Shadow ! Peu importe quel est ton nom. Tout ce qui s'est passé est de ta faute. Faisons-la fuir, les filles ! Le pouvoir de l'amitié ! Non ! Cette lumière, non ! Tout est enfin rentré dans l'ordre ! Alors, les filles, on va à ce cours de robotique ou pas ? Oui ! Allons faire des robots ! J'ai trop hâte de faire la rencontre de la scientifique androïde. Apparemment, elle a un bras mécanique. Et elle ressemble à un robot. Salut, Cristal ! T'en es où avec la chorégraphie ? Je n'ai pas encore fini. Je continuerai la répétition dès que je sortirai du cours de robotique. Pas de stress, le festival n'a lieu que ce soir. Est-ce que t'as envie d'écouter la version finale ? Wow ! Il est génial, ce rythme ! Oh ! Ils sont tous atteints de la fièvre sauvage de la forêt ! Il faut que je quitte ce lieu avant qu'il ne soit trop tard ! You know the sky's the limit It is time to dream, it is time to dance And we are as will be Truly, truly friends, truly, truly friends B.S.S. La télé arrive ! La télé ? De quelle télé vous parlez ? Il arrive, vous dites ? Allô ? Une équipe de télé va venir sur le campus ! Une équipe de télé va venir sur le campus ! Une équipe de télé, une équipe de télé va venir ! Une équipe de télé trop cool ! Elle vient peut-être pour parler de mes chansons ? Tu sais que tu es drôle, Daisy ! S'ils viennent jusqu'ici, c'est pour filmer le fabuleux campus des talents ! Il va devenir mondialement connu ! Cet endroit va vite devenir de place de oui ! C'est trop bien ! On va me voir à la télé ? Il faut que tout soit absolument parfait ! On devrait préparer quelque chose ! J'ai une idée ! On va organiser un spectacle ! Ouais ! Je pourrais chanter un de mes meilleurs hits ! Et nous, on pourrait faire une chorégraphie ! Oh oui, bien ! Mais il faut une choré qui en mette plein les yeux ! Un peu comme des numéros de Pompom Girl qui se terminent par une pyramide ! Mais oui, bien sûr ! Autre chose ? Une pirouette avec un double saut du sommet, peut-être ? Oh oui, ce serait génial, Lady ! Excellente idée ! Nous avons peu de temps ! On m'a dit que l'équipe de télé allait arriver aujourd'hui en fin d'après-midi ! Je dois passer de nombreux appels ! Tout le monde doit venir ! Allô ? Oui, c'est moi ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On s'entraîne ! Quelques années plus tard, et on est à nouveau toutes réunies ! Je sais que je suis merveilleuse ! On se voit près de la fontaine dans dix minutes ? Bien sûr ! Tu crois qu'ils vont venir bientôt ? Je suis impatient ! J'espère que oui ! Oui, bien sûr ! Tous les membres de l'équipe de télé vont venir ! Psst ! Alors les garçons, votre numéro est déjà prêt ? Allez vous entraîner ! Un numéro ? On doit aller en cours ? J'en ai aucune idée ! Si on faisait un numéro de magie ! Oh ouais ! Un numéro ? Je dirais que c'est l'occasion rêvée de semer la zizanie ! C'était fabuleux ! On se voit sur scène dans quelques heures pour essayer les tenues, d'accord ? Lady, n'oublie pas le saut final ! Oh ! Serice le maire ? Oui, allô ? Tu ne danses pas, toi ? Le truc, c'est que je ne suis pas très douée pour danser. Ah, je pourrais vous préparer des biscuits pour que vous fassiez le plein d'énergie ? Bonne idée ! Toi, tu fais des biscuits et nous, on chante et on danse. C'est bien là le plus important ! Oh, c'est à moi ! Hé ! Préparer des biscuits, c'est aussi très important ! Je dirais que ça sent la dispute par ici ! Je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur numéro ! Je parie que les filles sont occupées à préparer quelque chose de bien plus facile ! De vrais amis ! À toi, Lady ! Euh, c'est quand même haut ! Oh, allez ! Ça fait partie de ma prestation ! Monte ! T'entends quoi par ta prestation ? Allez ! Ah, c'est trop lourd, je tiendrai pour mon ton barbara ! Ah, Lady ! Désolée ! Mais c'est une catastrophe ! Vous allez gâcher mon numéro comme ça ! Excuse-moi, ton numéro ? Le pire de tout, c'est que j'ai mal à la gorge ! J'espère que je ne fais pas avoir une extinction de voix ! Salut les filles ! Regardez-y ! Je viens de faire des biscuits au gingembre ! Ils t'aident sans doute à apaiser ta gorge ! Euh, des biscuits au gingembre ? Tu es sûre que ça peut m'aider ? Oui, mes biscuits aussi peuvent t'aider ! Oui, si tu le dis ! Allez, je vais en goûter un ! C'est trop amusé ! Ma voix ! T'es même pas capable de faire quelque chose de bien ! Quoi ? Ça suffit ! Je m'en vais ! Nous aussi on s'en va ! On en a ras-le-bol ! Ne faites pas ça, les filles ! L'équipe de télé arrive très bientôt ! Au revoir, chanson ! Bon, en avant les répétitions ! Première prestation ! Salut les filles ! Je crois qu'on était toutes un peu tendues tout à l'heure, non ? Allez, on y était presque ! Répétons encore ! Tiens, je monterai sur scène en solo ! Allez, vous entraînez ! Tu peux faire mieux que ça ! Jacques, fais-moi disparaître ! Euh, c'est moi qui suis censé disparaître ! C'est une catastrophe ! Vous devez répéter encore ! Et maintenant, je vais interpréter mon plus grand tube ! Son plus grand tube ? Une minute ! Pourquoi vous n'êtes pas sur la scène ? Parce que j'ai décidé de chanter seule ! Seule ? Oh non ! Il nous faut une chorégraphie de groupe ! Un spectacle qui en met plein les yeux ! C'est un numéro de groupe ! Ce sera l'apothéose ! N'oubliez pas que l'avenir du campus dépend de chacun d'entre nous ! On va tous passer à la télé ! Regarde, il y a un monde de fou ! Où est l'équipe de télévision ? Oh, je n'arrive pas à voir les caméras et il y a trop de gens ! Des caméras ? De quoi ils parlent ? Les filles ne monteront pas sur scène ! Oh non, elles ne cèderaient même plus la parole ! Hé ! Qu'est-ce que tu fais avec ces flacons d'épices ? Shadow ? Du piment ? Shadow ? Les filles, c'était Shadow ! C'est elle qui a mis du piment sur mes biscuits ! Quoi ? Ce n'était donc vraiment pas toi, Connie ? Je suis désolée, les filles ! J'étais tellement nerveuse à cause du spectacle que j'ai oublié que le plus important était de le faire ensemble ! Je me suis vraiment montrée odieuse avec vous ! Un petit peu ! Mais maintenant, faisons le numéro ! On ne peut pas laisser Shadow gagner ! Et puis, vous savez quoi ? Ensemble, on peut le faire ! Et maintenant, veuillez accueillir Narvi et Shaq ! Je vais faire disparaître Narvi ! Ta-da ! On aurait dû choisir un tour plus facile ! Oh, c'est un vrai désastre ! Danser ! Quoi ? Bougez ! Il n'y a pas de limite ! À nous deux rêver, à nous deux danser ! Pour toujours, nous resterons De véritables amis, amis pour la vie, amis pour la vie ! Spectaculaire ! Oh, regardez là-bas ! Il y a Shadow ! Prêtes à briller à nouveau toutes ensemble ? Le pouvoir de l'amitié ! Non ! Pas d'une lumière ! Non ! Pas d'une lumière ! Les filles, c'était... Oh, impressionnant ! Et cette lumière à la fin, spectaculaire ! Je me demande quand même toujours pourquoi l'équipe de télévision n'est pas venue ! Livraison de colis ! Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet ? C'est la télé ! Notre télé est enfin arrivée ! On se regarde un film ? Oh oui ! L'appel au sujet de la télé ? C'était pour un poste de télé ? Oh ! Ha 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 ! L'étudiante fantôme, première partie Vous avez entendu ? Il n'y a pas de raison d'avoir peur ! Bien le bonjour, humain ! N'ayez pas peur, chers étudiants, ce n'était qu'une farce d'Halloween ! Miss Collect, évidemment ! Je voulais juste vous rappeler que le cours de décoration d'Halloween va bientôt commencer ! C'est trop génial ! En avant ! Chaque binôme va créer un costume d'Halloween avec du papier toilette. Vous allez devoir vous montrer imaginatif ! Les mauvais tours sont interdits ! Mais qu'est-ce que je viens de dire ? C'est tout vu, Stella ! On va faire une momie ! Une momie avec un rouleau de papier toilette, c'est une blague ! C'est carrément du déjà-vu, tu ne trouves pas ? Il faut quelque chose de plus original, comme un monstre des neiges, c'est plus effrayant ! Moi, je préfère une momie de l'Égypte antique ! Je trouve que c'est bien plus exotique et tout aussi effrayant ! Un monstre ! Une momie ! Un monstre ! Non, une momie ! C'est qui qui se dispute, là ? Mon idée est meilleure ! Ça, c'est toi qui le dis ! Vous savez ? Votre querelle me fait penser à une histoire mystérieuse qui s'est passée il y a de très, très nombreuses années d'ici, sur le campus. C'est la fameuse histoire de l'étudiante fantôme ! Les décorations qu'elle faisait étaient impressionnantes. Tout ce qu'elle voulait, c'était être la meilleure. Ces citrouilles étaient les plus belles. Presque trop parfaites. Elle arrivait à faire des merveilles avec une feuille de papier et quelques ballons. Elle en était bien consciente. Elle se sentait supérieure aux autres et les méprisait constamment. Elle n'avait aucun ami. Elle s'en fichait parce qu'elle était la meilleure. Jusqu'au jour du concours de travaux manuels. Elle était persuadée de gagner avec sa toile d'araignée sinistre. Mais une chose terrible survint. Une chose qu'elle n'avait pas prévue. Son sac à dos avec tout son matériel avait mystérieusement disparu. Désespérée, elle demanda aux autres participants de lui prêter du matériel. Quelqu'un pourrait me donner une feuille de papier, s'il vous plaît ? Je pourrais emprunter tes ciseaux ? Mais personne ne voulut lui prêter ses affaires parce qu'elle se plaisait à se moquer d'eux la plupart du temps. Comme je vous l'ai déjà dit, elle n'avait pas d'amis. Elle était donc seule et abandonnée de tous. Oh ! Depuis ce jour, elle revient sur le campus la nuit d'Halloween. Chaque année, elle vient de l'au-delà demander de l'aide à tous ceux qui croisent son chemin. Son but étant de finir sa toile d'araignée géante. Dites, Miss Collect, vous croyez vraiment que vous allez réussir à nous faire peur en vrai ? L'étudiante fantôme. Personnellement, je trouve pas ça effrayant. Non, c'est pas effrayant du tout. Bouh ! Oh, tu m'as fait peur ! Ce n'était qu'une simple petite blague. Bon, c'est fini. On se voit à la prochaine expo de déco. Intéressant comme histoire. L'étudiante fantôme. Ça vient de me donner une idée. Ah ! 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 De la framboise ! C'est délicieux ! Les ballons se sont mis à éclater et j'ai eu la peur de ma vie. Les filles, vous ne comprenez pas ? Tout ce qui nous est arrivé est en lien avec l'histoire que Miss Collect nous a racontée en classe. Elle a raison. Dans son histoire, il y avait des citrouilles et des ballons. Ah ! Comme les tiens ! Sans oublier le matériel qui a disparu. C'est exactement ce dont l'étudiante fantôme avait besoin pour finir sa toile d'araignée. Moi, je commençais à avoir vraiment peur. Il n'y a aucune raison. Les fantômes, ça n'existe pas. Je parie que c'est Miss Collect qui nous fait une blague à son tour. Tu... Tu crois vraiment ? Oui, je le crois vraiment et je vais le prouver. Miss Collect, nous avons découvert votre satané plan. Mon satané plan consiste à trier mon incroyable collection de 5000 splendides figurines en porcelaine avant que ne sonne 18 heures. Ce carton est extrêmement lourd et vous osez me retarder avec vos accusations. Votre plan, c'est plutôt de nous jouer un tour avec cette histoire d'étudiante fantôme. Vous pensez vraiment que je n'ai rien d'autre à faire ? Je suis bien trop occupée pour le moment. Prouvez-le. Où étiez-vous aujourd'hui entre 10 et 12 heures ? Est-ce que vous avez un alibi ? Euh... Elle me donne des choses à faire depuis 8 heures ce matin. Vous auriez dû l'entendre me crier dessus quand j'ai failli faire tomber une caisse. Attention ! Vous, les filles, vous avez fini de chuchoter ? Suis-moi, Narvi. Allez, dépêche-toi. Ben alors, le farceur, c'est qui ? Tu peux arrêter, s'il te plaît. Tu plaques tellement fort des dents que j'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qui ne va pas, Ella ? J'ai peur ! Et si l'étudiant de fantôme surgit cette même peur ? Ah ! Ah ! Mette-moi. J'arrive pas à dormir. Elle n'y arrive pas non plus. Elle est morte de peur. Il fait sombre la nuit, il vient de tomber. On observe les fantômes marauder. Des rires étranges pour nous affoler. Fantômes, dites-nous, êtes-vous bon ou mauvais ? Vous nous faites peur, on dirait que ça vous plaît. Que voulez-vous ? Nous resterons malgré vous. Oh ! Oh ! L'étudiant de fantôme entre en scène. Ah ! D'abord tes dents et maintenant tout ce bruit, c'est vraiment impossible de dormir. J'arrive pas à y croire, je vais être en train de rêver. Ah ! Le fantôme, il est en dessous de mon lit ! Le fantôme ! Le fantôme ? Je parie que c'est des effets spéciaux. Connie a raison. C'est quoi cette ombre-là ? Oh ! L'étudiant de fantôme ! Le lit tremblait. Des choses volaient. Il y avait des toiles d'araignée. J'ai failli faire pipi dans ma culotte. Une minute, il manque quelqu'un. Où est Ella ? À suivre. L'étudiant de fantôme, partie 2. Ella ! Ella ! C'est mes filles ! À l'aide ! L'étudiant de fantôme ! Miss Colette avait raison. L'étudiant de fantôme est revenu pour chercher l'une d'entre nous. J'en sais rien. Ce qui se passe me semble vraiment étrange. Vous avez entendu ? Dans les films d'horreur, les fantômes attrapent toujours les personnages principaux et les emmènent ensuite dans la forêt. Oui, c'est vrai. Il est possible que l'étudiant de fantôme ait emmené Ella dans la forêt. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. Certaines d'entre nous vont dans la forêt et les autres dans les chambres. Tu penses pas que ce serait mieux si on restait toutes ensemble ? Dans les films d'horreur, il y a toujours quelque chose d'horrible qui arrive aux personnages principaux quand ils se séparent. Oh mais non, voyons. C'est une excellente idée. La recherche sera plus efficace si on se sépare. Et en plus, les fantômes n'existent pas et je vais vous le prouver. Daisy, viens avec moi. Oh non, 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 non. Je ne retournerai jamais dans cette chambre. Toi, Lady, tu viens avec moi. Venez les filles, on va dans la forêt. Il faut qu'on trouve Ella. Oui, mais c'est juste que... on est vraiment terrifiés. Détends-toi. J'ai le remède idéal, tu vas voir. Fantôme, dites-nous, êtes-vous bon ou mauvais ? Vous nous faites peur, on dirait que ça vous plaît. Oui, tu as raison, Daisy. La musique, ça aide vraiment. Je sais, oui. Ma musique a un petit effet apaisant. Qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que ça va ? J'ai toujours les dents qui claquent quand je suis nerveuse. C'est bizarre. On dirait qu'il n'y a personne ici. Il semblerait qu'Ella ne soit pas dans la forêt. À l'aide ! Allez, mets la lampe, s'il vous plaît. Ella ? Ella ? Tu es là ? Les filles ! Je suis ici ! C'est l'étudiant de fantôme ! Elle veut sortir du placard, j'en suis sûre ! Je suis ici, t'attends ! Une petite minute. Si c'était vraiment un fantôme là-dedans, pourquoi est-ce qu'il ne passerait pas à travers la porte ? Ella ? Ah, les filles ! T'as enfin trouvé ! Et deux, trois ! Occupons-nous des autres. Des bonbons, un sort ! J'ai pas bien entendu. Euh, j'ai compris, y a tonton qui dort. Des bonbons ou un sort ! Quoi ? Y a un chaton qui mord ? Un chaton qui mord ? Ça n'a aucun sens ! Des bonbons ou un sort ! Ah, c'est l'étudiant de fantôme ! Il n'y a jamais eu d'étudiant de fantôme. C'est Shadow. C'est elle qui nous a enfermés ici. Qu'est-ce qu'elle nous veut ? En tout cas, au moins, on est ensemble. Ouais, ouais, mais vous m'écrasez, là. Oh, je suis désolée. Les filles, il faut prévenir les autres pour qu'elles nous viennent en aide. Criez aussi fort que vous pouvez, d'accord ? Hé ! On est ici ! Les filles, n'oubliez pas. Jamais on ne se sépare. C'est compris ? Ne t'inquiète pas. Cony, par ici, tout près de l'arbre. Hé, oh ! Euh, les filles ? Où est Cony ? Hum, il fait beaucoup trop calme. Par ici, ce n'est pas normal. Je me demande s'ils ne sont pas occupés à préparer une de leurs farces pour Halloween. Les filles ! Dans le placard ! À l'aide ! Personne ne nous entend. On dirait que griller ne sert à rien. Oh ! Oh, waouh ! Cette tenue est trop canon. T'es sérieuse, Lady ? Maintenant ? Ben quoi, je reste optimiste, c'est tout. Voilà encore une copine à vous. Cony ? Une minute. On est bien à l'intérieur du fameux placard ? Oui. Et tu vas voir, les tenues sont trop bien. Lady, tu es incorrigible. C'est pas le bon moment. Les filles restent toujours ensemble. Ils commencent à faire noir. Il fait sombre, la nuit vient de tomber. On observe les fantômes marauder. Des rires étranges pour nous affoler. Fantômes, dites-nous, êtes-vous pour mauvais ? Vous nous foutez pas, on dirait que ça vous plaît. Que voulez-vous ? Nous resterons malgré vous. Fantômes, 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 fantômes. Fantômes, 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 fantômes. Fantômes, fantômes, vos ombres nous entourent. Mais vous ne pourrez pas gagner en retour. Fantômes, fantômes, nous sommes plus fortes que vous. Notre amitié est plus forte que tout. On est ici ! Vous avez entendu ? Oui, je crois que ça vient de là-bas. Ce sont nos amis, il faut les retrouver. Fantômes désagréables, t'as commis une erreur. Nous battre est impossible, ensemble on te fait peur. Maintenant on vient chercher nos amis sans se cacher. Car notre amitié surmonte ce que tu es. Ce que tu es. Venez-vous du paradis ou de l'enfer ? La peur change de quand vous semblez moins fiers. Que voulez-vous ? Nous resterons malgré vous. Fantômes, 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 fantômes. Fantômes, fantômes, vos ombres nous entourent. Mais vous ne pourrez pas gagner en retour. Fantômes, fantômes, nous sommes plus fortes que vous. Notre amitié est plus forte que tout. C'est elle. Elle est. Fantômes, fantômes, fantômes. Fantômes, fantômes, fantômes. Le pouvoir de l'amitié. Non ! Je suis vraiment désolée, Daisy. Si on ne s'était pas disputé au sujet du costume d'Halloween qu'on devait faire ensemble, on n'en serait pas arrivés là. Je te demande aussi pardon. Aucune idée n'était meilleure que l'autre. Elles étaient juste différentes. Je suis trop contente. Il semblerait qu'on va enfin pouvoir vraiment fêter Halloween. Je savais que tout finirait par t'arranger. Mais oui, bien évidemment. Si tu le dis, Ella. Dites les filles, c'est qui qui vous a dit que l'étudiant de fantômes n'existait pas ? Ne viens pas dire que tu n'y as jamais cru, Lala. Non. Tu en es bien sûr. T'as été la première à t'enfuir en courant, je te signale. Rien à voir, Daisy. Mais est-ce que je pourrais emprunter une de tes tenues ? T'as énormément de vêtements. Oui, bien sûr, tu pourras choisir celle que tu veux. Je suis l'étudiante fantôme. Donnez-moi vos décorations d'Halloween. Sinon, je vous emmène dans l'au-delà. Oh non ! J'adore Halloween. Retrouvailles au campus. Réveille-toi. Allez, on y est. Suis-moi. Oh, quel cauchemar. Il semblait si réel. On est arrivés. Regarde, c'est incroyable. Waouh ! Tu sais quoi ? J'ai l'impression qu'on va vivre tout un tas d'aventures ici. Oui, allez, viens. Je suis désolée. Ne t'inquiète, c'est rien. T'as vu ça, Connie ? C'est complètement ridicule. Elles ne se sont même pas dit bonjour. Je ne sais pas trop, c'est possible ? Salut, Narvi. Salut, Ella. Salut. Bon, j'y vais. On dirait qu'ils ne se souviennent pas de nous. Peut-être qu'on a un peu changé, toutes les deux. La cafétéria, elle est trop géniale. Oh, et regarde, il n'y a que des plats bio. Est-ce qu'il y aura des cours de cuisine ? Je vais enfin pouvoir ajouter des recettes à mon livre. Salut, Dreamy. Salut, Cristal. Vous ne vous souvenez pas de nous ? On jouait souvent ensemble quand on était bébé. Quand on était bébé, tu dis. C'est original comme moyen d'essayer de se faire des amis. Mais pour tout te dire, les trucs de bébé, ça ne m'intéresse pas. Oh, pourquoi est-ce qu'on ne peut plus être amis comme avant ? Tu n'as pas à t'inquiéter, Lady. Nous deviendrons les meilleurs amis pour la vie. Non, je ne veux plus d'une interview. Si je suis venue encore vous, c'est pour me détendre. Est-ce que ça va ? Rien de cassé ? Je m'appelle Daisy. Oh, oui, bien sûr. Enchantée de faire ta connaissance. Moi, c'est Shaq. Bon, ben, on se revoit en cours. Oui, bien sûr. On se revoit en cours. Euh, je crois qu'il vaut mieux que j'y aille. À plus tard. On se revoit en cours. Oh, Shaq ! Est-ce que vous m'entendez ? Je crois que vous m'entendez. Oui, je vous souhaite la bienvenue dans mon campus. Je veux dire au campus des talents. Ici, nous allons donner des ailes à votre talent. Grâce à nos cours prestigieux. Et à mon infinie patience. Et maintenant, écoutez, nous avons des règles qu'il ne faut en aucun cas enfreindre. On ne court pas pour arriver en classe et pas de téléphone pendant le campus. Hum, des règles encore et toujours. Bien, il est grand temps de passer à l'attribution des chambres. Faites comme ça ensemble. Pitié, pitié. Rémi et Phoebe. Dans la chambre numéro 2, Ella, Daisy, Stella et Christa. Bon, d'accord. Dans la chambre numéro 1, Lady, Lala et Connie. Ouais, c'est trop bien ! Et on est avec Lala en plus, on va bien s'amuser. Je suis Frums pour choisir le lit. Non, c'est moi la Frums. Euh, vous avez envie que je vous montre un tour ? Ouais, j'adore ! Regarde comme c'est beau ! Oui, en plus, ça sent bon. On joue à Pierre Feuille Ciseaux pour voir qui choisit le lit en premier ? Pierre Feuille Ciseaux ! Ouais, j'ai gagné et je choisis le lit du dessus. Vous savez, je connais un tour de carte. Fini ! Waouh, t'as fait un excellent boulot. Toi aussi, tu as bien décoré ta partie. Voilà Lala qui arrive. Dites-moi, est-ce que c'est la carte à laquelle vous pensiez ? Euh, non. Tu veux des cacahuètes ? Euh, ce serait pas plutôt, euh, celle-ci ? Euh, je te signale que t'aurais dû nous demander de penser à une carte au début. Ouh, Lala est toujours aussi drôle qu'avant. Très important. Si vous ne voulez pas vous faire renvoyer sur le champ, vous ne devez jamais quitter le campus. Et maintenant, place à la bonne nouvelle. Cet après-midi, nous organisons une série de jeux divertissants et les vainqueurs remporteront un prix spécial. Il faut qu'on gagne, il faut qu'on remporte ce prix. Oh non ! On n'est pas dans la même équipe. C'est trop horrible. Ne te mets pas dans cet état, ce n'est que pour l'après-midi. En plus, on va pouvoir apprendre à connaître les autres et après, on aura plein de choses à se dire. Vois le bon côté des choses. Ouais, d'accord. Comme je l'ai déjà dit, la première équipe à rapporter trois drapeaux de couleurs jusqu'à la fontaine gagnera ce jeu. Et pour trouver les drapeaux, vous allez devoir résoudre plusieurs énigmes. Je vais vous donner la première. Si la musique est ton art préféré, cherche l'endroit rêvé pour chanter. Voilà, vous pouvez vous mettre à chercher. Allons voir du côté de la scène. Bonne idée, suivez-moi. Le drapeau doit être dans le bureau de Miss Colette. Non, je n'ai pas l'intention de faire un concert. Dites, vous ne pensez pas qu'il pourrait être dans la chambre de Daisy ? Elle s'y connaît en chant. Non, non et non. Je ne veux pas chanter, je veux juste me reposer. J'ai une idée. On n'a qu'à aller voir au premier endroit et ensuite au second. Je suis d'accord. On commence par la chambre de Daisy. Non, d'abord par le bureau de Miss Colette. Je l'ai trouvé ! Ah ouais ? Super ! Vous devriez voir vos têtes. C'est une fausse, c'était une blague. Tu sais quoi ? Ce n'est pas drôle, Cristal. Il faut qu'on gagne ce prix. Elle est d'un ennui. Je l'ai trouvé ! Ouais, il était temps. C'est bon, Cristal, arrête maintenant. C'est super, Cristal ! Ça nous fait un drapeau. On va gagner ! Oh ! Il y a un message. Si vous voulez remporter le prix démentiel, vous devez vous rendre à l'endroit où les arbres touchent le ciel. Dans la forêt ! Suivez-moi ! Il doit se trouver dans le bureau de Miss Colette. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? Je veux remporter ce super prix. Moi aussi. C'est bien pour ça qu'on devrait aller voir dans la chambre de Daisy. Mais c'est une... Je n'arrive pas à y croire ! C'est une jelly ! On a de l'imagination, Connie. Les jelly, ça n'existe pas. De quoi est-ce que tu parles ? C'est quoi une jelly ? Vous devez me croire. Vous ne vous souvenez pas ? C'est une larme magique. Oh non ! Ce n'est pas possible ! Quelque chose ne va pas. On dirait qu'elle a peur. Je crois qu'elle nous appelle à l'aide. Regardez ! C'est un portail. Elle est magique. Mais oui, bien sûr. Et moi, je transforme toujours des choses en crème glacée comme quand j'étais bébé. Les filles, c'est un portail magique, non ? Où est-ce qu'ils mènent ? Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Attendez-moi ! C'est trop génial ! Oh, regardez ! Ce sont les cacahuètes de Connie, non ? Wow ! Un portail magique ! Wow ! C'est... C'est incroyable ! Il faut passer de l'autre côté, mais... Comment ? Je sais ! Cœur ailé, je te prie de m'emmener de l'autre côté. On peut savoir ce qui te prend. Tu t'es fait piquer par un moustique ou quoi, Lady ? Vous ne vous rappelez pas ? Un pas du pied gauche, un pas du pied droit. Et le portail fantaisie s'illuminera devant toi. Oh ! Wow ! Est-ce que ce portail va nous mener ? Tu vas voir. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Vous n'allez pas en croire vos yeux. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Décidemment ! Suis-moi ! Cet après-midi, nous organisons une série de jeux divertissants et les vainqueurs remporteront un prix spécial. Oh ! Regardez ! C'est un portail, elle est magique ! Retour à Magic Tears. Où est-ce qu'on est, Lady ? Je suis déjà venue ici. Moi aussi. Cet endroit me dit quelque chose, mais il était... Il était plus coloré dans mes souvenirs. C'est comme dans mon cauchemar. Voilà pourquoi la Jelly nous a appelés à l'aide. Hé ! C'était ma maison ! Wow ! Et ici, c'était la mienne. On faisait tellement de choses quand on était bébés. On peut s'en aller maintenant ? Je m'ennuie à mourir. Oui, c'est vrai, on vivait ici quand on était bébés. Et alors ? On a grandi, on n'est plus des bébés, alors partons. T'as raison, Crystal. Cet endroit n'est plus comme avant. C'est pareil pour nous. Je remarque à quel point nous avons tous changé. Essayons de retrouver Connie et les autres et rentrons au campus. Oui, rentrons surtout qu'on était premières au jeu. Enfin, premières ou deuxièmes, je sais plus. Hein ? Regardez ! Sur le sol ! Il nous suffit de suivre les cacahuètes de Connie. Dépêchons-nous ! Connie ! Connie ! Connie ! Connie ! Connie, on est là ! Je rêve pas, c'est bien toi ! Loulou ! Nila ! Snowy ! Oh, si tu savais comme tu m'as manqué, Snowy ! Je me souviens de Toom. Non. Avant, on habitait à Magic Tears. Ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vue. J'habitais près d'ici, dans un magnifique igloo entouré de neige. N'est-ce pas, Snowy ? Waouh ! Je faisais du snowboard. J'en fais toujours, d'ailleurs. Moi, j'habitais dans la baie touti-frouti. On devrait y passer plus tard et se prendre un cry-juice. Oui, ils étaient délicieux, je me rappelle vraiment bien. Et on était toutes de vrais amis. Oh, un jour, Stella avait embrassé Narvi. Oui, t'as raison, Diana. Oh, allez, personne ne se souvient de ça. Oh, c'est trop gentil. Un collier, pour moi ? Pas de dispute. C'est rien, Loulou. C'est l'intention qui compte. Tu sais, Lady, ces moments m'ont bien manqué. À moi aussi. Rime, je ne suis pas une crème glacée, alors arrête de me lécher comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que le monde magique Tears retrouve ces couleurs ? C'est impossible ! Oh non ! Il n'y a plus de réseau. Qu'est-ce que je vais devenir sans mon téléphone ? Daisy, tu as dit que tu en avais assez de recevoir autant d'appels et que tu voulais te déconnecter. Oui, c'est vrai. Je voulais me déconnecter, mais pas à ce point. Je dois gérer tellement de choses hyper importantes. Je suis d'avis qu'on rentre au campus et qu'on essaie de gagner le prix spécial. C'est nous qui allons gagner. Je te signale qu'on a un drapeau de plus que vous. Seulement un. Ne crie pas victoire trop tôt. J'adorerais retourner à la baie tout effroutie, mais peut-être qu'on devrait retourner au campus, sinon on remportera pas les prix. Mais on ne peut pas s'en mâler. Il faut qu'on aide ce lieu à retrouver ses couleurs. On s'en fiche de ce défi ennuyeux. Le monde de Magic Tears a besoin de nous. Mais on n'est plus des bébés maintenant, je te rappelle. Alors je propose que nous réglions ceci en adultes. On n'a qu'à voter. D'accord. Ok, faisons ça. Bonne idée. Que celles qui veulent partir, lèvent la main. Une, deux, cinq. Que celles qui veulent rester ici, lèvent la main. Une, deux, quatre. Et Lala alors ? Je sais pas trop. Lala, sans vouloir te mettre la pression, ton choix va être décisif. Tu as envie qu'on reste ici ? Ou t'as envie qu'on retourne au campus pour essayer de gagner le prix ? Bon, il faut bien dire que nous sommes adultes maintenant. Et je n'ai pas du tout envie de me faire envoyer du campus. Et je suis sûre que le quitter est un motif de renvoi. Ça fait six votes contre quatre. C'est décidé où on rentre au campus. Mais je veux rester ici. Le résultat du vote ne me plaît pas. C'est pourtant juste. Et en plus, on pourra peut-être même revenir ici plus tard. C'était quoi, ça ? Rime ? Où est-ce qu'elles sont toutes allées ? Je trouve ça très étrange. Ne vous inquiétez pas, ce n'est que le vent. Allez, les filles, rentrons au campus. Non, c'est pas le vent. Ce rire, c'est celui de mon cauchemar. Cœur ailé, je te prie de m'emmener de l'autre coquet. Attendez-moi. Mais... Oh non, on n'est pas au campus. Qu'est-ce qu'on va faire pour partir d'ici ? Je me rappelle qu'il y avait une longue vue. Je suis sûre qu'on pourra trouver un autre portail de là-bas. Alors en route. Il n'y a pas assez de place pour nous toutes. Oh non, tous les mondes semblent décolorés. C'est vrai ? Laisse-moi voir. La baie tout est foutue aussi ? C'est une catastrophe. Il faut faire quelque chose. Non, il faut qu'on rentre avant que ces phénomènes nous touchent aussi. Et comment est-ce que tu veux partir d'ici, petit génie ? Oh, arrêtez, calmez-vous. Vous voulez toucher ma pierre qui transforme l'énergie négative en énergie positive ? Voyons s'il reste un portail quelque part. Laisse-moi d'abord regarder s'il reste encore des parties du monde colorées. Pourquoi tu m'as poussée ? C'est toi qui m'as poussée. C'était pas moi ? Pas moi non plus. Arrête de tirer sur la longue vue. Je fais rien. Bien sûr que si. Oh, c'est la forêt de Barba Papa là-bas. Jenna, non ! Dépêchons-nous, il faut l'aider. Mais comment ? Mais bien sûr, les fantaisies ont des pouvoirs. Ça veut dire que je peux donc transformer toutes les choses en crème glacée. Tiens Phoebe, envoie-la une rien que pour toi. Envoie-la une pour Jenna. Wow, c'est quoi tout ça ? Il y a tellement de choses. Oh, merci, Snowy. Oh, Fée. Je pensais que j'avais perdu toutes ces pierres. Elles sont trop cool. Wow, c'est un fossile qui vient de la montagne, Chantaisie. Merci, Betty. Elles ont l'air délicieuses. Je me demande à quoi ressemble ma baie touti-frouti maintenant. Oh, super, Loulou. C'est exactement ce qu'il me fallait. Vous vous souvenez de la larme magique ? C'était la meilleure chose au monde. Pour moi, la meilleure larme est celle de la baie touti-frouti. Avec ses coquines de jellies. Oh, elles me manquent tellement. Elles étaient toujours joyeuses. Oui, c'est vrai. Mais celles qu'on a rencontrées dans la forêt avaient l'air très inquiètes. C'est à cause d'elles qu'on est ici. Avec elles, on se sentait toujours bien. Ce monde était spécial. Tout était magnifique et sentait incroyablement bon. Comment j'ai pu oublier ça ? On était des super amis. Les meilleurs amis du monde. Henri, tu sais que tu me chatouilles, petite canaille. Les choses ne se sont peut-être pas passées comme je le voulais. Mais vous ne me vaincrez jamais. Oui ! Ça fait longtemps que j'ai pas vu les filles. Tu crois qu'elles nous jouent un tour ? À suivre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une fête sur le campus. C'est strictement interdit. Mais oui ! Je vais organiser une fête hors du commun pour gagner ma popularité. Ce soir, c'est la fête ! Super, c'est une fête ! Tous les étudiants du campus vont m'adorer. Salut, Daisy ! Salut, Daisy ! Salut ! Oui, je m'en prie pour y aller ! Hé, Jacques ! Toi aussi, tu viens à la fête ! Euh... Euh... Cette fête-là ? Ça va pas être possible. J'ai prévu de faire quelque chose de plus important. J'ai l'intention de proposer à Daisy d'aller manger une glace avec moi. J'avais pensé qu'on pourrait y aller à mi-trois, puis tu trouverais une excuse pour t'en aller et nous laisser seuls tous les deux. Oh ben, le truc, c'est que je préfère aller à la fête. Mais... Salut, Daisy ! T'aurais envie d'aller manger une glace avec moi ? Daisy ! J'ai besoin que tu viennes chanter à ma fête ce soir ! Mais... Qui pourrait bien avoir envie d'aller à cette soirée barbante quand on a l'occasion ? Barbante ? Ma soirée ? Ne t'inquiète pas, Lady. Tu peux compter sur moi. Suivez-moi, il faut annoncer la nouvelle à tout le monde. Et vous deux, ne pensez même pas à vous pointer. Euh... Attendez ! Ce que je voulais dire, c'est... Euh... Oh... Je voulais y aller, moi. Une soirée, j'ai bien entendu. Mon heure est arrivé. Je vais m'assurer que cette petite fête vire à la catastrophe. Le mal va enfin gagner. Ha 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 ! Il est l'heure de dormir. Et n'oubliez pas, pas de fête sur le campus. Elles sont interdites. Je vais m'asseoir sur cette chaise et surveiller. Oh ! Allez, Shaq. Peut-être que si tu t'excuses, elles nous laisseront venir à la fête. Qu'est-ce que vous faites ici ? Ce n'est qu'une soirée barbante. Euh... Shaq voulait te dire quelque chose. Un Shaq. Ouais. C'est vrai que c'est une soirée barbante, mais... Daisy s'y trouve, alors... Barbante ! Je crois juste que t'es jaloux parce que ma fête est super géniale. En vrai, il voulait te présenter ses excuses. Je vois. Eh ben, tant que Shaq ne s'est pas excusé, il ne sera pas invité à ma soirée. Jaloux, moi ! On va organiser notre propre soirée, et elle sera beaucoup mieux que la tienne, et... Euh... C'est ce qu'on verra. Qu'est-ce qu'il a, Shaq ? Oh, rien du tout. Prête à vous amuser ? Oui ! Un appareil photo ? Je peux l'avoir. Bien sûr. J'ai aussi pris ma boîte de farcés à trappe. Daisy, je peux te prendre en photo. On dirait que les garçons font une super soirée. Et si on allait voir ? Hors de question. Aucune soirée ne peut être plus amusante que la mienne. Connie, tu peux augmenter le son ? Que la fête commence ! Ils ont l'air si bons, Connie. Je sais pas si je devrais essayer ce bio-chocolat ou si bien la fraise. Oh, si, si. Je crois que je vais devoir animer cette fête. Oui, Stiti ! Oui, Stiti ! Dansons ! Faisons la fête, les filles ! Chantons ! Il faut que la fête continue ! Trimi, regarde maintenant ! C'est pas moi. Je suis sûre que c'est Crystal qui nous a joué un mauvais tour. Moi ? Ne vous disputez pas, ce n'est pas grave. On s'amusait super bien la soirée, mais il a fallu que tu fiches tout par terre. Puisque je te dis que c'est pas moi ! Oui, c'est ça. Arrêtez, les filles, vous êtes en train de tout gâcher. T'es en train de me traiter de menteuse ? T'es bien. Bon, ben, je vais à l'autre soirée, moi. Crystal ! Non ! C'est génial ! Tu vas voir, ils vont bientôt venir. Utilisons cette lampe de poche pour créer une ambiance disco. Qu'est-ce qu'il se passe ? Fais quelque chose ! Ok, c'est bon. Tu calmes. On peut enfin aller à la fête, maintenant ? Oh, Narvi, une lumière ! Peut-être que c'est Daisy. Suis-moi. Ah, te voilà, Dreamy. Allez, ne sois pas fâchée, tu veux ? Je suis sûre que Crystal voulait simplement faire monter l'ambiance. Regarde. On dirait que quelqu'un a placé un gâteau dans la trompette. Mais alors, Crystal n'a rien fait de mal ? Il faut que je la retrouve. Crystal, je suis désolée. Je sais maintenant que ce n'était pas toi. Quelqu'un a mis un gâteau dans la trompette. Quelqu'un a fait ça ? Il faut qu'on prévienne les autres. Pourquoi est-ce que tout s'est arrêté ? Je me sens si faible. Qu'est-ce qui me tourne par haut ? Ah ! Mais oui ! Je vais réveiller Miss Collect et elle renverra tous ceux qui sont présents à cette soirée. Et toi ! Hein ? Qui que tu sois, tu as peut-être réussi à gâcher notre soirée mais tu ne gâcheras jamais notre amitié. Peu importe la situation, nous serons toujours unis. Cette lumière ! Non ! Je reviendrai, vous pouvez me croire ! Une de vous peut me dire ce qui s'est passé et qui c'est cette femme en vrai ? Je crois que quand on a uni nos forces, la puissance de notre amitié a activé le pouvoir de nos colliers. Quoi ? Je ne me suis pas endormie. Je ne me suis pas endormie. Qu'est-ce que vous faites ici ? Nous vous avons juste apporté un oreiller pour que vous soyez mieux installés sur la chaise. Oh ! Comme c'est gentil ! Oh ! Oh ! Oh ! Regarde-toi ! On dirait que tu t'amuses quand même bien après tout. Oh, oui, c'est bon, j'avoue, t'as raison. Ta soirée est géniale ! Oh ! Oh, regarde ça ! Ma fête a été un franc succès. Niveau de popularité, 100% ! Super ! Dis, Shaq, tu voudrais qu'on aille manger une glace tous les deux ? Oups ! Oh ! Oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh ! Oh, oh ! Oh, oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Hey ! Hey ! You know the sky's the limit It is time to dream It is time to dance And we always will be Truly, truly friends Truly, truly friends B.S.S. C'est un peu une cristal. Et si on se rendait dans tous les mondes de Magic Tears, peut-être qu'on pourra découvrir ce qui se passe. Je n'ai pas envie de marcher. Mes pieds de superstar ne peuvent plus faire un pas de plus. Non mais franchement, elle vit dans quel monde, Daisy ? Hé, on a gagné le vote. Tu sais bien qu'il faut absolument rentrer au campus au plus vite si on veut éviter d'avoir de gros ennuis. Dreamey, regarde autour de toi. Tu ne vois pas que quelque chose ne va pas ? Tout semble avoir perdu sa couleur. On ne peut pas ignorer qu'il se passe quelque chose de grave dans le monde. On ne retournera pas au campus avant d'avoir réglé le problème. Tu as raison. Bien parlé. Mais je vous rappelle qu'on n'a pas voté pour ça. Ça recommence. C'est le rire de mon cauchemar. De quel cauchemar est-ce que tu parles ? J'ai fait un cauchemar. Et dedans, il y avait ce rire. Il résonnait partout. Il vaut mieux peut-être pas découvrir ce... ce que c'est. On rentre maintenant ? Si on trouve la boule de cristal de ma cousine Tina, je pourrais tenter de découvrir ce qui se passe et trouver un moyen de partir d'ici. Oui ! On y va. En route pour chez Tina. Allons chercher la boule de cristal. Allez-y ! Un de question des étudiants avec toi. C'est trop génial de voler. Qu'est-ce que je m'amuse. Allez, commençons la recherche. Regardez, j'ai trouvé une tétine en diamant. Quand on était bébé, on pouvait passer des journées entières à en chercher. Ça ferait un très joli pendentif. Hé ! Je préférais le nœud papillon. Il était parfait avec le haut de forme. Je l'ai trouvé. Attrape, Phoebe ! Boule de cristal magique, montre-moi ce qui, dans ce pays, va de travers, même si pour ça, je dois me mettre la tête à l'envers. Je crois que tu vas devoir faire le poirier, Phoebe. T'as raison. Je vois quelque chose. C'est une pomme géante. Une pomme ? Où est-ce qu'il y en a, ici ? À la baie toutifrutie ! En avant ! C'est pas roux, déjà ? C'est n'y là. Suivons-la. Oh ! Waouh ! Je me souvenais pas que toutifrutier était tellement... tellement... dégoûtante ! Déprimante ! C'est vraiment horrible ! Regarde, Jenna ! Il y a plein de Jellies partout ! Elles ont l'air si tristes ! J'essaye de m'approcher un peu d'elle, d'accord ? Descends-moi encore plus ! Et... pas autant ! Ne descends pas autant ! Jenna, tu pourrais aller moins vite ? Oh ! Ok, je suis désolée, Daisy ! Beurk ! Cet endroit est vraiment dégoûtant ! Regarde, c'était peut-être une pomme, avant. C'est impossible de trouver quoi que ce soit, ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé, ici ? C'est le lac des framboises ? Mais il est tout pourri ! Tu te souviens de la fois où on avait dû sauver Emel ? On avait bu presque tout le lac. C'était tellement bon ! Pas comme maintenant ! Et est-ce que vous vous souvenez du jour où les Jellies s'étaient faufilés dans l'usine ? Oui, je m'en souviens, c'était la cata. Mais qu'est-ce qu'on s'était amusé à réparer les dégâts ensemble ! Autant d'amitié, ça me donne la nausée ! Je vais vous faire passer l'envie de rire ! Peut-être que je me suis un peu comportée comme une diva. Je suis vraiment désolée, on est ta amie ? Je veux bien être ton amie, mais je voudrais d'abord t'emmener à la plage pour que tu puisses te laver. D'ac ! Il faut qu'on trouve la pomme qu'on a vue dans la boule de cristal de Tina ! Oh, j'en peux plus les filles, j'abandonne. Ta pomme ! Attends ! Pitié ! Où est Tina ? Elle doit voler à sa rescousse ! Il n'y a pas de temps à perdre, formons tout de suite une chaîne humaine, vite ! Encore un tout petit effort ! On se tient toutes fort et on y va ! Allez les filles, tenez bon surtout ! J'y suis ! Oh non, l'approche ! À trois ! Un, deux, trois ! C'est bon, je l'ai ! Non ! Je te remercie d'avoir sauvé Rin, Jenna ! Je suis soulagée que tu n'es rien ! Merci à vous les filles ! Mais de rien ! Regardez ! On a un collier ! Il y en a toutes le même ! Wow, je lève ça ! Ils sont trop cool ! Meilleurs amis pour la vie ! Ça, c'est la bête outti-frutti que je connais ! Les couleurs sont revenues et ça sent un nouveau bout ! Touti-frutti ! Touti-frutti ! Qu'est-ce que tu veux, toi ? Hop, hop, hop ! Bidon ! Je vois, on va enfin pouvoir rentrer au campus ! Mais oui, il fallait juste redevenir amis et unir nos forces ! Comme quand on était bébés ! Meilleurs amis pour la vie ! Mais je ne sais quand même toujours pas d'où vient ce rire mystérieux ! Ça n'a plus d'importance ! La couleur est revenue et on va enfin pouvoir rentrer ! Mon grand, qu'est-ce que tu vas me manquer ? On s'en va pour continuer à grandir ! On ne peut pas rester des bébés toutes nos vues ! Mais on se reverra, Snowy ! Venez ! Il faut gagner le jeu et remporter les prix spéciales ! Mais avant de quitter ce lieu, un dernier vol ! Au revoir ! Salut à toutes ! Tu me préviens s'il se passe quoi que ce soit, d'accord ? J'aimerais tellement que tu puisses m'accompagner ! Je n'ai pas dit mon dernier mot ! C'était... Non, c'était rien du tout ! Au revoir, Vim ! Tu vas me manquer ! Je vais faire de ce campus un endroit sombre et morose ! Vim ? Vim ? Wow ! T'es magnifique ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Dreamy, dépêche-toi, allez ! Sinon les garçons vont gagner ! Si quelqu'un découvre que tu es ici, tu devras retourner d'où tu viens ! Va te cacher, Dream ! Il le faut ! Dépêchez-vous, vous êtes en retard ! Mais ne courez pas ! Un, deux et trois ! Nous avons nos vainqueurs ! Le prix spécial est pour vous, les garçons ! Oh, on était si près du but ! On n'avait qu'un seul drapeau, Jenna ! Ce n'est pas grave, on s'est toutes retrouvées, non ? Oui, oui, on est les meilleurs ! Nous avons pensé à un prix de consolation ! Voici quelques parts de gâteau ! Un coffret de maquillage, c'est ça le prix spécial ? Moi, je trouve ça cool ! Moi pas ! Hé, c'est notre prix, Jacques ! Ah oui ? Alors tiens, prends une part ! Ça va ! J'aime cet endroit ! Je vais mettre à mal leur amitié ! J'aime cet endroit ! À la poursuite du voleur ! Je te tiens ! Ah ! Grim ! Te voilà enfin, je t'ai cherché partout ! Tiens, je l'ai fait moi-même au cours de cuisine ! Tous les ingrédients sont bio ! C'est bon, hein ? Je t'en apporterai d'autres ! Non, Rime ! Tu sais que tu ne peux pas venir ! On ne doit pas te voir ici, sinon Miss Collect te renverra du campus ! Dès que je le pourrai, je t'apporterai d'autres gâteaux ! Il se fait tard ! À demain, Rime ! Bien ! Gâteaux ! Tout est foutu ! Trop bon ! Bonjour à tous ! Demain, c'est jour de visite ! Il faut que tout soit parfait ! La nourriture que j'ai préparée pour les visiteurs est incroyable ! N'oubliez pas que la nourriture doit rester au frais dans le réfrigérateur de la cafétéria ! Et le plus important, vérifiez que le réfrigérateur est toujours à la bonne température et que la nourriture est conservée bien au frais pour nos invités ! 3, 2, 1... Mangez ça ! Pour être fort ! Et surtout, n'oubliez pas de faire bouger votre corps ! Salut les filles ! Vous savez où sont les pommes ? Ça fait des jours que je n'en vois plus ! C'est vrai ! Et il n'y a pas que les pommes qui manquent ! J'ai fait des fournées de cupcakes et je remarquais que quelques-uns avaient disparu ! Moi, j'ai l'impression que quelqu'un avec des cheveux de plusieurs couleurs m'espionne à la fenêtre depuis quelques jours ! Daisy, comment veux-tu que quelqu'un t'espionne ? Franchement ! Je ne sais pas, mais je vois souvent de l'ombre à la fenêtre ! Un de tes fans ? Oh ! Alors comme ça, tu caches des choses à tes amis ? Hein ? Je crois que je vais bien m'amuser ! Je vais faire en sorte que ce cheval soit renvoyé du campus et que tu le sois toi aussi ! Quoi ? Mes cupcakes ont tous disparu ! Est-ce que vous auriez vu mes fraises par hasard ? Et où sont passées mes pommes ? Ah ! Il y a quelqu'un qui nous vole des choses ! Allez les filles, moi j'ai plutôt l'impression que... Qu'il faut coincer le voleur ! Il est grand temps de découvrir qui est le voleur ! On va former trois groupes ! L'équipe A va aller voir du côté des food trucks ! L'équipe B va se rendre dans les chambres et l'équipe C... C'est nous ! La nourriture est entre de bonnes mains ! Yeah ! Ok ! Mais ne faites pas tout foirer ! Les garçons, je... Il... Il faut que j'y aille maintenant ! Je vais aller tendre des pièges pour le voleur ! Rime ! Rime ! Rime ! Oh mon pauvre Rime ! Il faut absolument que tu caches ! Il cherche celui qui a volé la nourriture et ils te trouveront ! Équipe A ! Suivez-moi ! Le voleur doit se cacher quelque part ! Équipe B ! Je suis sûre qu'on va trouver le voleur par là ! Je suis désolée, tu ne resteras ici que quelques temps ! Je vais poser des tronions de pommes sur le sol pour créer un chemin qu'elles vont suivre et les mettre sur la mauvaise piste ! Ensuite, on te cherchera une bonne cachette où elles ne te trouveront pas ! Venez, les filles ! Je suis sûre que le voleur n'est pas loin ! Oh non ! Elles sont déjà là ! Hé ! Regardez ! Des tronions de pommes ! Suivez-moi ! Le voleur doit être à l'intérieur ! En avant ! Elles ne me trouveront jamais ici ! C'est ce que tu crois ! Qu'est-ce qu'il fait sombre ici ? Regardez ! La piste mène là-dedans ! Le voleur doit s'y trouver ! Quoi ? Là-dedans ? C'est interdit, Stella ! On ne peut pas entrer là-dedans ! Le voleur est sûrement à l'intérieur ! Allez, tout ensemble ! Aidez-moi ! Oh non ! Elles vont entrer ! Je dois faire quelque chose ! Poussez les filles ! Brimi ? Et l'obscurité fut ! Oh super ! Il n'y a plus de lumière ! Brimi, c'est toi la voleuse ? C'est toi qui as volé les pommes ? Et mes cookies, c'est toi aussi ? Non, écoutez, c'était pas moi ! Je vais tout t'expliquer ! Une petite minute ! S'il n'y a plus de lumière, ça veut donc aussi dire que... Le frigo ne fonctionne plus ! La nourriture pour les visiteurs ! C'est la catastrophe ! Il ne sera plus bonne ! Calmez-vous, les filles ! Je vais analyser la situation. Le générateur, il n'est pas cassé ! Il était juste débranché ! Ouais ! On a réussi ! Mais comment est-ce qu'on peut soulever le générateur ? C'est une très bonne question ! Comment ? Rien ! C'est bien toi ! Qu'est-ce que tu as grandi ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Voilà pourquoi j'ai pris les pommes ! Pour les donner à Rime ! Mais je ne sais pas où est passé le reste ! Ne m'en voulez pas ! Mais pourquoi tu ne nous as rien dit pour Rime ? Je pensais que vous voudriez qu'il retourne à Magic Tears, alors j'ai essayé de vous le cacher ! Mais Dreamy, Rime est génial ! Il n'y a aucun mal à ce que vous soyez ensemble tous les deux ! C'est vrai, ça ? Bien sûr que oui ! Vous êtes les meilleurs ! Allez, Rime, soulève le générateur ! Super ! Ouais ! Bien joué, Rime ! On va aller ici ! Le mal va régner sur le campus et vous ne pourrez rien y faire ! Encore toi ? Ce n'est pas ce cheval qui gâchera mes plans ! C'est une licorne ! La plus forte de toutes ! La plus belle des licornes ! Et il a l'appétit feroce ! Rime va rester avec nous ! Parce qu'il est notre ami ! Le pouvoir de l'appliquer ! Je suis persuadée que c'est cette Shadow qui a volé toutes nos affaires ! On est désolée, Rime, c'est rien, ne vous inquiétez pas ! Mais n'oublie jamais qu'il faut toujours bien le cacher ! Miss Collect ne doit pas savoir qu'il est sur le campus ! La nourriture pour les visiteurs ! Franchement, tout était bon ! La nourriture est en sécurité ! Bien gardée dans nos ventres ! Regarde, le frigo est cassé ! Tu crois qu'on va avoir des ennuis parce qu'on a tout mangé ? Non ! Votre attention, chers étudiants ! J'espère que tout est prêt parce que les visiteurs arrivent dans 15 minutes ! Oh non !